Je me souviens d'une histoire, j'avais 10 ans, et le prof dit, en pleine séance de sport, les filles, vous allez faire deux tours du parc, et les garçons, vous allez en faire quatre. Et je lui demande pourquoi, et il me dit, mais parce que c'est plus dur. Et en fait, j'en ai fait cinq. Et c'était ma façon à moi de lui prouver qu'on ne pouvait pas pointer du doigt. On avait juste dix ans, et de dire qu'il y avait déjà une différence, qu'on n'avait pas les mêmes capacités et les mêmes compétences, c'était hyper frustrant pour moi. Et ça m'a vraiment drivé toute ma vie, et je pense que c'est important qu'il y ait des femmes aussi qui soient symboles dans des secteurs peut-être plus masculins, de se dire que non, en fait, on peut tous faire la même chose. La parité homme-femme est importante pour moi, et je pense qu'elle devrait l'être pour tout le monde. Ça a toujours fait partie de qui je suis. Alors, comment je travaillais sur la parité homme-femme ? Au début, quand j'avais eu cette ambition de chambouler un peu les codes de la logistique, il y a 5% de femmes sur les routes de France aujourd'hui, c'était de me dire « moi, je vais recruter autant d'hommes que de femmes ». Ok, sur le papier, très bien, mais finalement, je reçois 98% de CV d'hommes. Et c'est là où je me rends compte que je n'ai pas un travail de recrutement à faire, mais un travail de sensibilisation des femmes au métier du transport et de la logistique. Et du coup, il y a un vrai challenge RH derrière tout ça. On prend le temps avec les pôles emploi, mission locale, dès qu'on arrive dans une ville avec toutes les associations de quartier. Mais c'est vraiment main dans la main avec les acteurs locaux qu'on arrive à faire ce vrai travail. Et j'en suis fière parce qu'aujourd'hui, je compte autant d'hommes que de femmes dans mes équipes et ça marche. Le leadership, je pense que c'est vraiment l'association de deux choses. C'est la passion et les process. Je pense que quand on couple tout ça et qu'on est capable de le transmettre, la passion parce que je pense qu'en tant que chef d'entreprise, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, comment on peut le transmettre à ses équipes ? Et les process, si on ne donne pas un cadre à nos équipes pour pouvoir travailler avec rigueur, c'est compliqué et je pense que c'est le mélange parfait pour avoir le meilleur leadership possible. La culture d'entreprise, je me souviens, dans mon premier post, je me suis dit « mais quel mot marketing ? » Je ne comprenais pas son importance. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était ce qu'il y avait de plus primordial. En fait, c'est les valeurs. Quelles sont les valeurs de l'entreprise ? Qu'est-ce qui est important pour l'entreprise ? Quelles sont les valeurs humaines ? Les valeurs sociales, quelle est la force d'une entreprise ? Et moi, je pense que c'est super important et c'est l'ADN même de Millipide. On a des valeurs sociétales et des valeurs environnementales. Et sans ça, finalement, on ne peut pas être une entreprise intéressante et qui a pour ambition de croître.